Le forfait mobilité durable constitue une mesure incitative permettant aux employeurs de contribuer aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail de leurs employés. Ce dispositif soutient l'utilisation de moyens de transport durables tels que le vélo, le covoiturage et désormais aussi les engins motorisés personnels tels que les trottinettes électriques. En 2024, le plafond d'exonération de ce forfait a été augmenté à 700 euros par an par salarié avec une perspective d'augmentation à 800 euros en 2025. Le forfait englobe divers modes de transport en commun excepté les abonnements réguliers et étend la prise en charge aux frais d'alimentation des véhicules hybrides rechargeables ou à hydrogène. Originalement connu sous le nom d'indemnités kilométriques vélo, ce forfait a évolué pour inclure une gamme plus large de services de mobilité partagés, promouvant ainsi une mobilité plus écologique et économique. En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit de prolonger les dispositions actuelles du forfait mobilité durable pour une année supplémentaire avec des ajustements permanents à venir. Ces ajustements visent à mieux encadrer la prise en charge des frais de transport durable par les employeurs, offront ainsi plus de flexibilité et de soutien aux salariés utilisant des modes de transport alternatifs. Les employeurs sont encouragés à vérifier l'utilisation effective des services pour lesquels ils fournissent un soutien financier, garantissant ainsi que les avantages fiscaux accordés servent bien leur objectif environnemental et social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada